Alors l'interview sans pointe aujourd'hui est consacrée à la rénovation de la piste avec nous aujourd'hui le responsable de ce chantier alors pouvez vous présenter un petit peu quelle est votre entreprise alors déjà bon ben nicolas bonjour donc l'entreprise en fait on travaille pour une entreprise l'entreprise locale ardan et nous on est sous traitant donc on a une entreprise rsa revêt sport assistance qui très qui se situe dans le dans l'un à côté de lyon voilà et on fait que de la piste il ya très peu de pistes 20 de structures qui font des pistes athlétisme ouais tout à fait il ya à peu près je vais dire cinq entreprises en france qui sont aptes à faire des pistes d'athlétisme alors pourquoi refaire une piste athlée ça paraît tout con mais pourquoi refaire une piste athlée quels sont les critères qui font qu'on doit rénover une piste voilà principal critère c'est l'usure l'usure donc là il faut savoir que la piste était quand même pas mal usé eu donc des rapports de faits par un laboratoire expérimenté et là vous étiez une moyenne si mes souvenirs sont bons de 10,3 mm d'épaisseur donc il faut forcément plus et en règle générale il est demandé une épaisseur de 15 mm et donc là vous avez mis combien on a mis 6 7 mm et au niveau de l'aide au niveau de la durée combien ça dure une piste en général bas une piste de donc il ya plusieurs styles de revêtements là c'est vraiment du revêtement haut de gamme il ya plusieurs catégories il ya du moins bon une piste comme ça ça dure au moins on va dire tranquillement 20 ans parce que celle-ci avait apparemment 20 ans donc c'était le temps de changer pour après ça dépend si du la fréquentation s'il ya les clubs plus les écoles ça suce beaucoup plus vite et en ce qui concerne parce qu'il ya eu une polémique en polémique mais c'est à dire qu'on au club de carcufon on aurait souhaité avoir une piste bleue on n'a pas réussi à l'avoir c'est vraiment beaucoup plus cher le grain bleu vous pouvez nous le confirmer ouais c'est tout à fait ça en fait il ya plusieurs inconvénients la piste bleue elle flash quand elle est neuve c'est sûr que c'est très joli par contre à contrario il ya un phénomène de prix qui est beaucoup plus élevé et puis il ya aussi que le bleu c'est une couleur qui qui passe dans le temps le bleu s'atténue et devient plus dans les tons pâles il pâlit très très vite et après c'est pas super joli ça fait combien de temps vous avez commencé le chantier alors là on a commencé il ya déjà un petit moment parce qu'il ya eu beaucoup de travaux de préparation il ya eu des travaux de il a fallu poncer toutes les lignes qui faisait des surépaisseurs il a fallu faire du déflachage donc repérer tous les endroits où il y avait des petits creux des affaissements et qui retenaient l'eau en fait il ya eu des tous les bords extérieurs aussi à reprendre il ya eu pas mal de boulot ça c'était vraiment les étapes de préalable oui oui ça c'est avant de couler un après au niveau de bombe à pour couler la piste là ça fait on est au quatrième quatrième jour de pause donc il reste un jour en cinq jours les coulées la piste quelles sont les étapes à avoir pour faire une piste comme celle ci les étapes au niveau boulot pur voilà mais toutes les tous les travaux de préparation déjà en premier et après font on a fait un lavage aussi complet la piste donc lavage avec une machine spécifique avec des géo de pression rotatif qui sortent toutes les impuretés de désaspérité de la piste après il faut les évacuer ensuite une fois que la piste et tous les travaux préparatoires sont convenables on peut commencer à couler le revêtement ça demande combien d'effectifs un effectif de combien en termes de personnel alors nous on est une équipe de on a travaillé à 6 6 ou 7 il faut il faut ça 7 c'est bien c'est très manuel c'est très physique et ça c'est lui on a la chaleur aussi c'est ouais c'est pas facile justement par rapport à la piste on imagine que la météo ça influence sur la piste quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ça tout à fait la météo d'ailleurs on a été arrêté on a eu une petite période là d'une dizaine de jours qui nous a posé quelques soucis et donc on a dû même reporter même carrément arrêter le chantier officiellement on va dire pour ne pas avoir à subir des pénalités de retard donc en fait le chantier devait reprendre le 1er août et bon vu qu'on a eu un petit peu de beau temps avant le premier août on a anticipé pour libérer le chantier au plus vite coup d'accord donc avec des équipes qui flottent c'est forcément une journée de perdu oui oui alors ce style de revêtement au moment où on le coule il n'accepte aucune 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 goutte d'eau la moindre inverse peut être fatale on est obligé de donc ça fait gonfler la résine et ça fait vraiment un champ de bosse et c'est tout à refaire donc là vous nous avez dit c'est un revêtement de qualité qu'elles sont les autres structures qu'on peut trouver sur des pistes d'autres styles d'autos spécialité alors il y a la base mais qui est assez rare aujourd'hui c'est une piste cendrée ce qu'on appelle les pistes cendrées c'est un concassé c'est une piste comme un terrain de boule pratiquement après vous avez une couche de granulé noir assemblée avec la résine posée donc avec mécaniquement par contre là avec un finisher de 11 mm et par dessus on fait une projection donc c'est une machine c'est comme une machine pour faire les crépits où on jette avec la pression d'air un granulé très fin assemblé avec une résine donc ça c'est le bas de gamme ils s'usent assez vite on arrive relativement vite à retrouver le noir dessous au milieu des couloirs notamment ensuite il y a le ce qu'on appelle la couche sandwich c'est un bi couche donc les deux sont faits avec un finisher donc une couche de noir de pneus broyer aussi assemblée avec une résine incolore celle ci de 8 mm ensuite on applique encore une autre couche de granulé rouge assemblée encore avec une résine incolore au finisher donc mécanique de 7 mm cette fois et ça donne donc une épaisseur de 15 mm après il y a le revêtement donc qui ressemblerait plus à celui ci c'est un revêtement noir aussi appliqué avec du matériel donc au finisher aussi ensuite on le enfin bouche porage donc les deux précédents ça était des revêtements c'était des revêtements perméable et après donc le comme celui ci c'est un revêtement imperméable on étanchéifie la surface donc on fait un bouche porage avec une résine spécialement conçu pour boucher toutes les aspérités donc le rendre complètement étanche et après on applique encore tout à la main une résine liquide avec des raclettes à dents donc en fonction de l'épaisseur demandée par le client on choisit la taille des dents des raclettes et tout de suite dans la foulée on gravillonne avec un granulé rouge donc il faut le jeter il faut un jeté de pelle d'une certaine façon pour que le granulé tombe en pluie sur la résine et qui puisse rentrer dedans et la faire gonfler un tout petit peu sans trop et après on balaye donc on jette ça à refus et le lendemain dès que le produit est devenu solide on balaye tout le surplus et ça donne le résultat que vous avez là et l'épaisseur ça influence aussi sur la durée de la piste oui oui bah oui forcément on peut pas faire des couches oui alors là vous aurez une piste donc qui sera à bon une moyenne de 10 comme j'ai dit tout à l'heure au niveau du rapport plus aussi en moyenne 6 7 millimètres de partout et donc concernant aussi le lignage parce que donc la piste elle est importante c'est vous qui fait tout le travail de préalable mais aussi des pistes de la ligne le lignage et par contre ça c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe oui alors ça c'est une entreprise enfin il ya plusieurs entreprises il y en a peu mais c'est vraiment des entreprises spécialisées dans le tracé des pistes une piste comme ça ils vont mettre à peu près une semaine pour la tracée puisqu'ils viennent avec il ya un géomètre qui vient implanter tous les points donc il ya la phase d'implantation de absolument tous les points il y en a vraiment beaucoup et ensuite il ya là le traçage pur qui dure en six mois et deux ou trois jours et oui pour vous c'est un peu frustrant parce que vous allez sur d'autres pistes et vous finalement voyez pas le travail fini je crois que vous comptez venir ici peut-être voir le travail finalisé tout à fait parce que nous quand on part en fait en général nos pistes elles sont voilà elles sont propres on connaît les qualités les défauts et on les on part on les voit pas tracés c'est un petit peu dommage pour nous donc quand on retourne sur des sites ou pas très loin on essaye de retourner voir nos pistes tracés ça nous fait plaisir ok et sinon donc vous êtes d'autres chantiers je crois en prévision à Angers c'est ça oui oui on refait la piste complète mais c'est exactement la même que celle ci en plus gros et avec plus de travaux préparatoires vous avez sacré responsabilité puisque c'est la future piste pour les championnats de france qui seront les qualifications pour les olympiques c'est pas grave c'est notre métier on essaye de le faire du mieux qu'on peut et on fait que de la piste donc vous êtes satisfaits du résultat à Carcufou c'est pas fini donc pour l'instant ouais ok très bien je vous remercie rien de rien Sous-titrage ST' 501